La complexité de la vie, là, ça vient quand on se donne de l'importance. Quand on a fait des conclusions. Quand on a appris des choses. Et quand on a conclu que c'est ce qui est bon pour soi. Les croyances, les envies, tout ça on apprend. Et on assimile ça à celui qui veut. Et en fait, on se construit de l'importance. Il y a quelque chose là qui veut. Qui veut atteindre tout ça. Toutes les problèmes de notre existence, c'est à partir de là. Parce qu'on a fait des conclusions. On a fait des expériences. Et les expériences qu'on a faites, on les a retenues. Et on veut les faire exister. Ce qui fait de nous des êtres humains qui sommes tout le temps en quête de toujours plus pour exister avec ce que l'on amasse. Et toute la difficulté, c'est qu'on n'a plus le sens de ce qui est grand. Ce qui est grand devient mystérieux. Ce qui est immense, ce qui est infini, devient obscur, un mystère. Parce qu'on s'est confiné dans un petit monde où on s'est enfermé. Et dehors devient le danger. Donc plus on s'enferme, plus on cherche de la sécurité pour celui qu'on pense être. Et celui-là, il se protège avec des idées que cette zone de confort qui a été fabriquée puisse être pérenne. C'est-à-dire ce « moi » dans lequel je me confie, je suis rassuré. Cette estime d'être vraiment dans le bon, avec toute la réussite que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu faire pour devenir ce que je suis. Eh bien, tout ça, c'est l'accumulation de toutes les histoires qu'on a pu acquérir. Les conclusions, toutes les choses qu'on a pu prendre lors de notre passage dans l'existence. Et ça, ça nous donne de l'importance. Ça nous donne comme si on était quelqu'un qui peut être reconnu par la majorité. La majorité dit « Oh, c'est bon parce que tout le monde veut ça. Tout le monde se réfugie dans son petit monde, dans sa bulle. » Et cette bulle devient, pour chacun d'entre nous, un lieu de sécurité. Donc, on prône cette bulle. On prône qui je suis. Je suis quelqu'un. J'ai réussi. J'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais celui-là, cette bulle, en fait, qui est justement un endroit où toutes les mémoires sont recueillies de sécurité, la mémoire de celui qui a réussi. Et celui-là se fait identité, se fait entité de quelque chose qui est très important. Et lui, il est toujours en demande de plus et plus et plus. Parce que plus tu t'éloignes de l'immensité, plus tu as peur d'être détruit. Parce que l'immensité, la vie elle-même, dans sa grande compréhension, détruit ce qui est petit. Et plus tu t'enfonces dedans, plus ton égo devient coriace. Plus tu deviens celui qui connaît, celui qui se rassure avec ce qu'il a appris, avec les conclusions qu'on a faites. Et en fait, tout le monde sait, en fait, quand on se rencontre dans nos relations, on sait tous qu'au fond, il y a en face de soi, quelqu'un qui dit quelque chose, qui prône son importance. Mais en fait, au fond, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Parce qu'on veut tous être comme ça. Donc on se cache à soi-même la réalité qu'on n'est rien, on n'est pas ça. Donc tout le monde se donne de l'importance et on n'ose plus se contredire. Parce que tout le monde trouve son plaisir, sa zone de confort là-dedans. Donc on se rassure les uns les autres que c'est bien ça qu'il faut faire. Rentre dans ta petite bulle, réussis, réussis, gagne beaucoup d'argent, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Le monde se rassure les uns les autres. Quelque chose qui est dans un courant et le courant coule dans une seule direction et tout le monde renforce ce courant. Alors que ce qu'il y a vraiment, c'est que nous fuyons quelque chose d'immense. Ce que l'on est vraiment ne peut pas être une conclusion. Parce que quand tu t'enfermes dans une conclusion, ça veut dire que tu te fermes à quelque chose de bien plus grand. Peu importe combien juste elle est ta conclusion. Mais la vie, elle est toujours ouverte à de l'émerveillement, à quelque chose qui est soudainement grand, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et ça, ça fait peur à la petite entité qui s'est isolée dans son petit monde. Et pour la plupart d'entre nous, sur cette planète, nous avons tous appris depuis des millions d'années, depuis tout le temps, à faire en sorte qu'on s'éloigne de cette immensité, de ce que l'on est vraiment. Donc on se réfugie dans une petite bulle et on se raconte être ce que les autres voudraient voir. Donc tout le monde veut voir ça, mais tout le monde ne veut pas voir vraiment la réalité. La réalité de ce que tu es. Parce qu'en soi, c'est la cause du remis-ménage. Toute la zone de confort que tu t'es fabriquée, quand tu acceptes ce qui est grand, eh bien tu es obligé de sortir de cette petite zone de confort. Et cette zone de confort n'est ni plus ni moins que l'assemblage de tout ce que tu as appris et que tu as mis en place et que tu t'es isolé avec toutes ces conclusions pour exister en tant que moi qui connais, qui a cette conclusion, qui a cette expérience. Mais en fait, quand tu vas au-delà de tout ça, il n'y a pas cette bulle en fait, cette expérience, ce moi. C'est juste un assemblage de mémoire qui se met en place, mais ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la tête de celui qui le vit. C'est une entité qui veut exister, autrement elle n'existe pas. Donc on fait tout pour que tout ça perdure. Ma croyance, mes envies, on le refourgue à nos générations suivantes pour pouvoir faire en sorte que tout ça soit copié, soit réitéré tout le temps, tout le temps. Et nous vivons dans un monde qui se répète, tout le temps, de la même manière. Parce que c'est cette peur de vouloir quitter le connu qui fait que l'inconnu est mis sous le boisseau. L'inconnu n'est pas accueilli. Parce que l'inconnu dérange. Ce qui est grand détruit ce qui est petit. Parce que le petit est obligé de s'avouer vaincu qu'il n'est rien. Et nous sommes ce petit. La plupart d'entre nous sommes identifiés à la petitesse de ce que l'on a fait, de ce qu'on a conclu, de ce que l'on a pu imaginer, de ce qu'on peut croire. C'est la petitesse. Parce qu'il y a aussi de l'autre côté quelque chose d'immense et que tu n'es pas prêt à accueillir. Pour accueillir, pour accueillir le grand, pour accueillir l'indisible, le sacré, l'éternel, il faut que tu sois libre de ce que tu es, de ce que tu t'es porté à croire, pour t'es envisagé de faire paraître. L'apparence crée justement l'impression que ce que tu es est vrai. Mais en fait, c'est un leurre. Ce n'est pas quelque chose de véritable. On se leurre tous. On n'est pas ce qu'on est. Au-delà de toutes nos conclusions, de toutes nos idées, de tout l'idéal que l'on se donne d'atteindre. Si on arrête tout ça, il y a une grande vérité. Est-ce qu'on est prêt à accepter d'abandonner tous les mensonges que l'on s'est construits pour aller vers ça ? Ça veut dire que si tu abandonnes tout ça, tu meurs. Il y a quelque chose qui meurt en soi. C'est justement ce soi fait d'idéal. Ce soi qui veut atteindre quelque chose, qui a réussi. Ce soi que l'on se dit être. Celui-là doit mourir. pour que ce que tu es vraiment puisse émerger. Et lui, il n'a pas d'apparence. Il n'a rien à démontrer à personne. Parce qu'il est original. Il est le grandiose. Il est la vie. Il est ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc il n'a pas besoin de s'encombrer de la pensée qui dicte comment il doit être. Donc il est sans tout ce que le monde prévoit, toute la doctrine, toute la norme établie qui a été construite dans notre société. Et tout ça s'effondre en lui. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a fait pour faire exister le personnage, le caractère qui s'est forgé depuis des milliers d'années. Mais ce que tu es, c'est quelque chose au-delà de toute la compréhension qu'on a mis en place. Les conclusions, l'idéal que l'on a mis en place pour pouvoir exister dans cette zone de confort. pour ne plus être dérangé par ce qui est grand. Donc, la seule chose qui t'empêche d'être ce que tu es, c'est cette peur de ne pas être ce que tu as conclu. Parce que tu y crois dur comme fer. C'est devenu une croyance en toi d'être ce que tu penses faire valoir. Et dans ce que tu penses faire valoir, tu t'habilles dans des rôles pour jouer ce que tu veux faire valoir. le rôle de celui qui sait, le rôle de monsieur un tel, le docteur, le chirurgien, le préfet, le président, le père de famille, tout ça, ce sont des rôles où on juge soi-même connaître qu'est-ce qu'il y a à faire pour exister et pour faire que les autres respectent l'image que tu t'es posée sur toi. Mais ça, c'est encore tout le système de la bulle que l'on s'est construite. Mais ça, on est en train de se leurrer. Regarde bien, tu verras, c'est un leurre. Tu ne peux pas dire que ça, c'est toi. C'est le rôle que tu joues. un rôle que tu joues pour te cacher de la misérable vie qui existe parce que tu veux faire exister quelque chose qui va te sortir de ta petitesse mais jamais ça arrive parce que tu restes petit malgré tout ce que tu peux penser, malgré tous les idéaux que tu peux avoir, malgré tout ce que tu peux mettre en place, ça viendra de quelque chose qui a été déjà vécu, qui est une référence de ton passé et avec ça, tu penses avoir quelque chose qui va te transcender. Ce petit, cette petitesse que l'on est, cette bulle dans laquelle on s'est mis ne peut pas être transcendée. Elle va toujours être petite. bien que la plupart d'entre nous croient qu'avec un travail on peut élaborer cette prison, mettre des fenêtres, mettre des images dans la prison pour se croire, pour se faire croire à soi-même que dans l'image, il y a la liberté. Donc, on regarde l'image dans le tableau qu'on a mis sur les murs de sa prison et on se contente de ça. Mais la liberté, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans l'image. Elle est quelque chose que tu dois vivre. C'est quelque chose qui existe en dehors de ta bulle. Et pour être en dehors de ta bulle, il faut que tu puisses savoir que tout ce que tu as construit est faux. Et dès que tu as vu que tout ça, c'était faux, eh bien, tout ça s'effondre. Parfois, dans un monde où tout le monde s'accroche à ses idées, à ses idéaux, ça devient fatal, ça devient une souffrance telle qu'on ne veut pas voir ça. Mais apprends à te détacher et tu verras qu'il y a quelque chose au-delà de ce à quoi tu crois. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. tu ne peux pas t'attacher à ce que tu as construit et dire que c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est celui qui est libre, libre de toute construction qui est déjà authentique, qui est déjà dans son originalité. Et c'est ce que nous sommes tous. Nous avons cette originalité, cette originalité d'être grand, d'être immense. Et c'est ce qui habite en soi. Mais ce petit soi-là, eh bien, il donne la perception comme si tout était petit en croyant que c'est grand. tout le monde le sait. Tout le monde le vit sur cette planète, mais on se le cache. Parce que ça nous convient de faire cette zone de confort. Ça nous convient de nous protéger de la peur d'être rien, d'être immense, d'être éternel, d'être grand, d'être formidable. Alors on se crée un monde où on se dit avoir du plaisir et ce plaisir devient attachant et on appelle ça la vie. Voilà notre grand souci à nous les humains, c'est de ne pas pouvoir sortir de cette bulle. Mais en considérant toute la problématique qu'il y a dedans pour faire exister cette bulle, alors tu as plein de tracasseries. Parce que pour avoir l'image d'un soi qui est respectable, qui est reconnu, qui a réussi et tout ça, cela demande beaucoup d'énergie et l'énergie que tu as besoin pour être toi-même et dissiper dans cette activité de devenir ce que tu aimerais pour te mettre dans une zone de confort. La bulle, c'est une invention et une invention qui n'est pas factuelle. Le fait, c'est qu'il n'y a pas la bulle. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à toi de découvrir quand tu lâches la bulle, quand tu meurs à cette bulle, quand tu décides de voir au-delà de tout ce qui est prescrit, de tout ce qui est la norme établie par un monde en douleur. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz